bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va se retrouver pour un nouveau format que j'ai appelé la litho numéro et là on va faire de la litho numéro pour le mois de mars alors la litho numéro c'est quoi c'est lié la lithothérapie avec la numérologie on va le faire donc pour le mois de mars comment ça marche d'abord on va voir tout ce qui est général c'est à dire que on est en année universelle 7 année universelle 7 c'est quoi c'est que nous sommes en 2023 2023 on est tout simplement en 2 plus 0 plus 2 plus 3 égal 7 donc ça c'est bon pour tout le monde tout le monde est en année universelle 7 l'année universelle 7 enfin en tout cas le 7 c'est un c'est une idée de spiritualité de s'ouvrir aux autres on est vraiment dans une année qui va avoir cette vibration là on est au jour d'aujourd'hui au mois de mars le mois de mars c'est le mois calendaire numéro 3 dans notre calendrier on est donc au 3 nous avons le 7 et le 3 le mois universel universel pour trouver le mois universel il faut faire donc 2023 2 plus 0 plus 2 plus 3 plus 3 le mois calendaire on arrive à 10 vous savez qu'en numérologie on réduit toujours entre 0 et 9 et donc 10 ça fait 1 nous sommes donc tous avec une le mois universel 1 c'est à dire qu'on est dans un mois même si on est le troisième mois de l'année on est au mois 1 c'est à dire que c'est on rentre dans un nouveau cycle on est dans quelque chose de nouveau on est dans dans l'unité aussi donc voilà on verra que tout ça ça aura sa petite importance pour connaître la vibration du mois c'est à dire quelle est la vibration de ce mois de mars de ce mois universel 1 il faudra faire 7 l'année universelle plus 1 le mois universel et donc 7 plus 1 on arrive à 8 et là on a la vibration du mois qu'on est en train de vivre c'est à dire qu'on est dans une vibration 8 on est dans le 8 c'est l'abondance donc on va être dans quelque chose qui va être abondant en positif ou en négatif suivant les vibrations qu'on y met mais en tout cas ça va être abondant ça c'est pour tout le monde maintenant allons voir plus particulièrement pour vous qu'elle va être pendant ce mois de mars qu'elle va être votre vibration et qu'elle va être la pierre qu'on va pouvoir y associer donc nous sommes tous à l'année universelle 7 tous en mois universel 1 avec tous une vibration 8 l'année personnelle donc on va calculer votre année personnelle ça c'est pour toute l'année du 1er janvier au 31 décembre elle se fait tout simplement en prenant l'année en cours donc 2023 plus le jour de votre naissance plus le mois de votre naissance donc on va prendre mon exemple je suis né le 27 mars donc on prend 27 2 plus 7 plus 3 du mois de mars plus 2023 2 plus 0 plus 2 plus 3 donc vous pouvez calculer tous votre année universelle moi je tombe sur 19 donc on réduit 9 et 1 10 10 ça fait 1 ce qui veut dire que moi toute l'année 2023 je suis en année universelle 1 donc je suis en début de cycle je démarre quelque chose et pour ceux qui me suivent vous le savez j'ai démarré ambiance minéraux le site qui vend des minéraux donc ça colle complètement je suis en année personnelle 1 mais maintenant là à l'instant t au mois de mars quelle va être ma vibration pour trouver la vibration dont vous partez sur votre année personnelle donc mois la une et vous ajoutez le mois calendaire donc 3 3 plus 1 ça fait 4 ce qui veut dire que je suis en année personnelle 1 avec une vibration pour ce mois de mars qui est de 4 le 4 c'est le travail c'est le bâtisseur donc je vais associer pour toutes les personnes qui sont 1 en année personnelle et donc tout le monde sera 4 en vibration tous les 1 à ce moment là quand on est en année personnelle 1 en vibration 4 pour ce mois ci donc vibration 4 du mois de mars je conseillerais de porter une pyrite j'en ai une là en pendentif je sais pas si vous la voyez bien pourquoi la pyrite parce que quand on est en vibration 4 on l'a dit on est dans le travail on est dans le côté vraiment bâtisseur on est avec cette année personnelle du 1 qui est dans le début de cycle et la pyrite va vraiment favoriser elle va favoriser la mémoire elle va aider à à comment dire à passer à l'action elle va permettre de rayonner elle va aider vraiment dans dans cette année de début de cycle et dans cette dans ce mois de travail à vraiment être dans l'action dans la vibration de la joie dans le positif donc si vous êtes en année personnelle 1 en vibration 4 je vous conseille la pyrite si vous êtes en année personnelle 2 vous êtes en vibration 5 donc si vous êtes dans dans cette configuration là je vous préconise pour ce mois ci pour ce mois de mars d'utiliser un grenat pourquoi le grenat parce que l'année personnelle 2 le 2 c'est c'est l'union c'est l'association et à la vibration le 5 le 5 c'est la transformation c'est le mouvement donc vous êtes amené pendant ce mois de mars à vraiment aller dans à être dans l'action être dans le mouvement et le grenat va vous permettre de rester ancré il va vous permettre de d'avoir confiance en vous il va vous aider à accomplir des choses qui peuvent vous paraître difficile donc pendant ce mois là de mouvement et de transformation avec une année personnelle 2 qui est dans l'association dans l'union donc qui est vraiment d'être pas seul d'être accompagné d'être avec les autres quand on va vers les autres quand on est en mouvement quand on est en transformation on a besoin d'être ancré on a besoin d'avoir confiance en soi on a besoin d'être aidé à accomplir des choses donc le grenat pourra bien vous aider si vous êtes en année personnelle 3 avec une fille pour vous aurez une vibration 6 alors le 3 l'année personnelle 3 le 3 c'est la communication quand vous êtes en vibration 6 vous êtes dans l'harmonie donc vous avez vous êtes dans un mois vous allez vraiment harmoniser harmoniser le le être en harmonie avec la cove est ce que vous dites avec la communication avec les messages que vous transmettez et là du coup je vous conseille d'utiliser pour ce mois de mars la crise au col qui va vraiment harmoniser le corps votre corps vos émotions donc tout ce qui est dans la matière tout ce qui est émotionnel va être en harmonie et du coup dans cette dans cette dans cette vibration du mois de mars d'harmonie justement vous allez vraiment être en accord et vous allez aussi être en accord avec cette année personnelle 3 qui va vous permettre d'être dans une communication juste si vous êtes si vous êtes en année personnelle 4 vous êtes en vibration 7 si vous êtes en vibration 7 je vais vous proposer pour le mois de mars d'utiliser le quartz fumée alors quand vous êtes en année personnelle 4 vous êtes dans une année de travail ça va être le live motif de votre année 2023 avec cette vibration pour le mois de mars vibration 7 vous allez être dans quelque chose de plus spirituel ça va être un travail alors peut-être que vous travaillez dans quelque chose de spirituel ou de d'ouverture spirituelle d'introspection de développement personnel etc et si je vous propose le quartz fumée c'est parce que ça va vous apporter un équilibre entre le monde spirituel et le monde matériel quand comme vous êtes dans une année de travail vous allez très certainement soit travailler sur vous soit travailler pour les autres toujours avec dans ce dans cette vibration du mois de mars avec cette vibration de spiritualité d'ouverture aux autres vous allez avoir vous allez être dans quelque chose qui va être comment dire très connecté aussi vous allez avoir une grande ouverture d'esprit et le quartz fumée va vraiment vous apporter cet équilibre entre les deux mondes pour pas être trop perché pour pas être trop terre à terre pour vraiment trouver le juste milieu si vous êtes en année personnelle 5 vous êtes en vibration 8 alors quand vous êtes en année personnelle 5 dont je vous rappelle c'est pour toute l'année vous êtes dans le mouvement dans la transformation avec une vibration 8 pour le mois de mars vous êtes dans l'abondance quand vous allez être dans ce mois là en mouvement en abondance je vous conseille d'utiliser la citrine qui va vous permettre de de rayonner d'être dans la joie c'est aussi une pierre d'abondance la citrine donc vous allez être en accord complet en harmonie avec la vibration de votre mois de mars et vous allez être dans du coup dans une transformation dans un mouvement vous allez aller vers quelque chose tout au long de l'année mais ce mois ci avec une abondance et avec un rayonnement de joie de 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 bonté de confiance en soi avec la citrine si vous êtes en année personnelle 6 vous êtes en vibration 9 pour le mois de mars alors le l'année enfin le 6 le 6 c'est l'harmonie le 9 c'est l'altruisme c'est le don c'est aller vers les autres c'est vraiment donner mais en plus comme vous êtes dans une année d'harmonie vous n'allez pas être dans le don destructeur où on donne on donne on donne il n'y a jamais de reconnaissance etc vous allez dans quelque chose d'harmonie donc je vous conseille pour ce mois de mars d'utiliser du cristal de roche qui va permettre de de prendre le meilleur de vous et de le connecter aux autres grâce au cristal de roche le cristal de roche c'est un amplificateur et cet amplificateur de vous qui êtes dans une année personnelle d'harmonie et qui qui vous qui allait être dans un mois vraiment d'altruisme de don autant ce mois ci bien donner vos belles vibrations vos belles énergies et les amplifier avec le cristal de roche si vous êtes à l'année personnelle 7 vous allez être dans une vibration numéro 1 donc quand on est en année personnelle 7 on est dans le côté voilà spirituel dans le côté connexion dans le côté ouverture d'esprit ça va être à l'image de votre année et pour le mois de mars on est dans le on est dans l'unité on est dans le début de cycle là pour le coup je vais vous proposer la lépidolite parce que la lépidolite c'est une pierre qui qui encourage la collection avec son moi profond vous êtes dans une année d'ouverture de de connexion de spiritualité mais vous êtes dans un mois qui vibre pour l'unité ou pour le début de cycle donc soit vous entrez dans une spiritualité soit une connexion ou une ouverture à plus grand etc soit vous avez besoin de vous retrouver face à vous même par rapport à ces questions là à partir du moment où vous allez utiliser la lépidolite vous allez vraiment être en connexion avec votre moi profond et ça c'est une pierre qui va bien vous aider ce mois ci si vous êtes en année personnelle 8 vous êtes en vibration 2 quand on est en année personnelle 8 on est dans de l'abondance quand on est en vibration 2 on est dans l'association on est dans l'union on est dans le partage on est dans on n'est pas seul dans son coin on est vraiment en groupe on a besoin d'être deux on a besoin des conseils on a besoin d'être accompagné donc je vous propose pour ce mois ci pour vous les années personnelle 8 qui vibrait en deux d'utiliser l'hypersteine alors l'hypersteine c'est une pierre qui va vous aider à gérer vos relations avec les autres qui va vous donner confiance en vous c'est une pierre qui agit beaucoup sur l'équilibre émotionnel et donc à partir du moment où vous allez être dans une abondance qui ce mois ci aura besoin d'être en relation avec d'autres cette gestion de la relation aux autres grâce à la lépidolite va vraiment vous aider et en plus elle va vous donner confiance en vous donc c'est vraiment la pierre qui associée entre le 8 et le 2 fera un très bon équilibre si vous êtes en année personnelle 9 vous êtes en vibration 3 donc le 9 c'est le don c'est l'altruisme c'est c'est vraiment le don aux autres pas à soi pas forcément à soi mais aux autres et vous êtes ce mois ci dans une vibration 3 c'est à dire une vibration de communication donc vous allez vraiment communiquer passer un message passer un savoir vous allez être c'est un mois qui va être important pour votre parole vers les autres c'est pour ça que pour ce mois ci pour vous qui êtes en année personnelle 9 et qui vibre en 3 je vous conseille l'aiguë marine qui évidemment est la pierre de la communication qui est vraiment une pierre et qui vous aidera énormément pour cette vibration 3 que vous vivez au mois de mars je vous rappelle que vous pouvez consulter le site ambiance minéraux.fr je vous mets le lien pour toutes les vibrations dont pyrite, grenac, chrysocole, quartz fumée, citrine, cristal de roche, lépidolite, hyperstène, egg marine vous allez pouvoir retrouver tous les articles qui sont en vente sur le site si vous avez envie et besoin de vous en procurer pour vivre ce mois de mars en toute sérénité voilà les amis j'espère que ce nouveau format vous a plu moi ça me plaît énormément donc je continuerai à vous faire ça tous les mois un petit peu plus tôt pour que vous puissiez anticiper pour le mois à venir et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos Ciao Ciao Sous-titres par Juanfrance